Mathieu, les deux roues devront bientôt passer au contrôle technique ? Oui, c'est le Conseil d'État qui reprend le gouvernement, la plus haute juridiction administrative, qui juge illégal le choix français d'annuler cette mesure. C'est une directive européenne qui s'impose aux États membres à un contrôle technique pour les deux roues en France à partir du 1er janvier prochain, normalement. L'été dernier, selon un conseiller, Emmanuel Macron avait jugé que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. Cette fois, l'État va devoir corriger sa copie, mais on sent bien qu'on n'est pas tout à fait prêt. Une fois qu'on a dit potentiellement un contrôle technique, il y a des modalités. Régularité, un coût, des normes, tout ça peut être discuté. Il y a une marge de manœuvre importante qu'est laissée au gouvernement et qu'est laissée à chaque État par la règle européenne. Et je veux que sur tous ces points, on ait une discussion et qu'on trouve, je l'espère, du consensus. Ce sont des associations écologistes qui avaient saisi le Conseil d'État contre la pollution atmosphérique et bien sûr, pour ce qui est des deux roues, contre la pollution sonore. Pour nous, c'est une mesure qui est importante parce que c'est une mesure de contrainte sur les véhicules qui sont les moins mal entretenus et qui donc polluent d'autant plus. Un deux roues, ça émet dix fois plus de monoxyde de carbone et trois fois plus d'oxyde d'azote qu'une voiture thermique récente. Et donc, quand en plus, ces deux roues sont débridées et mal entretenues, ne sont pas aux normes, et bien leur impact sur la qualité de l'air est encore plus mauvais. Donc, c'est une mesure de santé publique et qui plus est, qui aura aussi un impact pour diminuer, je dirais, l'accidentalité et également la pollution sonore. Reste à savoir comment la mesure sera mise en place désormais en peu de temps. Pas évident pour les organes de contrôle technique de s'organiser. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est formé pour le contrôle technique de moto. Je pense que ça va être une formation au moins d'environ 100 heures, histoire de bien connaître le cycle de la moto, savoir comment contrôler, utiliser les appareils surtout. Aujourd'hui, un petit gabarit comme moi, est-ce qu'il va pouvoir prendre une grosse moto comme une Goldwin, qui est quand même assez lourde ? Voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Dis-le, dis-le toi. Et les deux roues, eux-mêmes, enfin leurs conducteurs, c'est une contrainte qui n'existait pas auparavant. Louis Amard et Anaïs Recouli ont contacté la Fédération des motards en colère et devinez quoi ? Ils sont en colère. Il faut savoir que l'Europe n'impose pas un contrôle technique, elle demande un contrôle technique ou des alternatives. Donc en France, on a décidé, comme trois autres pays en Europe, de mettre en place des alternatives. Donc on ne comprend pas cette décision du Conseil d'État. Les élus ne veulent pas considérer que le deux roues motorisés est une vraie solution, une vraie alternative au niveau écologique. Il y a une sorte de harrow sur la bête au niveau des deux roues motorisés. Si tous les usagers deux roues motorisés devaient rouler en voiture, aujourd'hui, ça serait très compliqué. Donc on apporte une vraie alternative et donc on est écologique quand on roule en deux roues motorisés. Et ça, ils ne veulent pas le comprendre. La mesure doit s'imposer aux scooters et moteurs à partir de 125 centimètres cubes et ce, en fonction de la date d'immatriculation du véhicule. Les détails doivent encore être définis. À suivre donc. Vous n'êtes pas motard, monseigneur. Une histoire formidable à présent. Je ne suis plus. Une histoire formidable à présent, le mystère du Lotterpac. Oui, c'est le nom d'un violon, mais pas de n'importe quel instrument. Un Stradivarius, donc un violon fabriqué par le luthier légendaire Antonio Stradivari, en 1719 en l'occurrence. Un violon estimé à 10 millions d'euros. Seulement voilà, on sait à qui appartenait ce violon avant la Seconde Guerre mondiale, mais on perd ensuite sa trace. Il appartenait à un riche industriel polonais de la région de Lotz, on dit Ucz en polonais, à 1h30 de la capitale, Varsovie. Ce riche industriel est mort avant la guerre, avant l'invasion de la Wehrmacht. Le violon avait alors été caché à Varsovie, puis volé. Aujourd'hui, un homme croit le posséder, il cherche à retracer son parcours. Alors avant d'entrer dans le détail, simplement, et c'est pour le plaisir des oreilles de tout le monde autour de la table, un violon de Stradivarius, voilà ce que c'est. Bonsoir Yves Géglé. Bonsoir. Votre enquête parue ce matin dans Le Parisien nous a tous passionnés. Cette enquête sur un violon à Stradivarius qui rend fou. Pourquoi est-ce qu'il rend fou ce violon ? Il rend fou parce que d'abord, il n'y a aucune photo de lui, ce qui n'est pas normal. Il rend fou aussi parce qu'il a disparu depuis 1944. Il réapparaît et en même temps, il y a une avocate qui sait à qui il appartient sans doute, mais moi je ne le sais pas. Et il rend fou parce que les enjeux sont énormes. Il aura une valeur de 10 millions d'euros, comme a dit Mathieu. La Pologne pourrait éventuellement en revendiquer la paternité puisqu'il a été volé en Pologne par les nazis en 1944. Il rend fou parce que c'est un des plus beaux instruments du monde et qu'en même temps, on sait si peu de choses. Et enfin, il rend fou parce qu'à travers lui, ça raconte l'histoire de l'Europe, l'histoire tragique de l'Europe au XXe siècle. Vous étiez en Pologne la semaine dernière. Oui, j'en reviens à peine. J'ai glé là où on a perdu sa trace précisément. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui est en fait une ancienne chapelle où les Allemands auraient volé l'instrument ? Ça, on est sûr qu'ils l'ont volé. Les doutes commencent après. C'était très émouvant. C'était le jour effectivement de mon arrivée à Varsovie. C'est vraiment à l'extrémité du musée national de Varsovie qui est le Louvre polonais. Il y a donc une pièce qui, aujourd'hui, habite un cabinet de dessin, donc où on peut aller, mais qui était une chapelle. C'est un pays très catholique et pendant la guerre, ça servait de chapelle aux employés. Et donc, sous un escalier, il y a une petite pièce qui, à l'époque, était complètement obstruée. Maintenant, il y a un grillage. Enfin, ça s'ouvre. Et donc, on voit quelque chose que, moi, je trouve follement émouvant parce que ça ressemble à une petite cave, une petite chambre de bonne. Il y a un plancher qui est d'époque. C'est de ces manifestes. C'était en fait un local de chauffage où les conservateurs polonais avaient entreposé tout ce qu'ils pouvaient pour que ça échappe aux nazis. Le propriétaire qui tient à rester adonyme, vous l'avez rappelé. Qu'est-ce qui le motive ? Pourquoi est-ce qu'il veut savoir si son violon, c'est bien celui que les nazis ont volé ? Moi, je ne sais pas. J'envisage. Et puis, j'ai eu tout de même l'avocate. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé en possession de ce violon très vraisemblablement sans en connaître l'histoire. Et donc, soit il veut le léguer à ses enfants, soit il veut le vendre, soit il veut se mettre au clair avec la loi en toute bonne foi. Il l'a fait, ça s'est certain, expertisé de manière très sérieuse. C'est bien un Stradivarius qu'il possède. Non, ça c'est sûr que c'est un Stradivarius. L'intérêt, c'est de savoir est-ce que c'est le fameux Lauterbach, puisqu'il y a très peu de violons Stradivarius qui ont un nom de légende lié à une histoire particulière. Il y en a moins de 30. Et très probablement, c'est celui-là. Pour ses recherches, il s'est tourné vers l'association Musique et Spoliation. Pascale Bernheim en est une des fondatrices de cette association. C'est elle qui enquête aussi. Aujourd'hui, elle a raconté à Camille Schmitt pourquoi cette enquête est si particulière. C'est une enquête qui me tient à cœur depuis très longtemps. Cet instrument est mentionné dans des archives que les Américains avaient établies après-guerre. Donc, se trouve mentionné dans plusieurs enquêtes qui avaient été menées dès 1948. On a cru qu'on l'avait retrouvé, mais ce n'était pas lui. Il avait filé entre les doigts. Donc, oui, c'est un cas passionnant. C'est un cold case du violon. Un cold case du violon, oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est un polar, en fait. Et d'ailleurs, si ce propriétaire récent ne l'avait pas eu en main et ne s'était pas demandé, mais est-ce que ce n'est pas le Lauterbach, finalement, ça aurait pu durer encore des années, alors que c'est vraiment un instrument mythique. Vous savez s'il en joue ? Non, je ne sais pas. Je sais que le collectionneur polonais en jouait. Donc, c'est un violon qui n'a peut-être pas résonné depuis des dizaines d'années. Certainement. À terme, si ce violon est bien le Stradivarius qui nous intéresse, est-ce qu'il sera rendu à la Pologne ? Certains y voient un trésor national disparu depuis 80 ans. Il y aura certainement un débat entre avocats, parce qu'il y a différentes juridictions. La loi polonaise a changé l'an dernier. En tout cas, d'éventuels descendants de ce collectionneur polonais ne pourraient pas le demander, parce qu'il y a une loi qui empêche les restitutions au-delà de 30 ans en Pologne. Après, comme le leg n'a pas été... La guerre a éclaté tout de suite après les négociations entre ce fameux collectionneur et le musée polonais. En fait, il y a une sorte de flou qui fait que ça reste ouvert. Il continuerait peut-être à appartenir au collectionneur actuel, mais la Pologne pourrait aussi intervenir. Donc le jour où vous voyez ce violon, ou si vous détenez une image de ce violon et j'ai glé, vous revenez nous en parler. Voilà, avec plaisir. On suivra ce cold case minute par minute. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette enquête qu'on peut retrouver sur le site... Absolument. En longueur, en plus. Allez-y, c'est un roman. Là, c'est sans transition. Des Stradivarius aux pizzas. Les avanteurs de pizzas peuvent désormais s'abonner. Oui, c'est un changement qui est proposé par une chaîne de restaurants. Vous connaissez peut-être l'enseigne, les Pizzerias de l'Arte, qui offrent un système d'abonnement, comme pour un journal, pour Netflix ou pour une voiture. Vous êtes abonné au restaurant en bas du bureau. Vous venez déjeuner tous les midis. Vous partez sans addition pour 35 euros par mois. Ça, c'est le côté pub de Pizzeria de l'Arte. Audrey Payasse et Kavichmiet se sont rendus dans une enseigne à Rennes et ont suivi les premiers abonnés et quelques clients réticents. Je suis tombé là-dessus et puis tout de suite, je me suis dit que c'était un très bon plan. Donc, j'étais sur Internet et je me suis abonné. Alors, les pâtés de la Nièvre. Ce sera pas le moment. Merci. Et les guillères, le boulot. Il va rester raisonnable. Ce sera deux, trois fois par semaine. Je mange pas que ça, clairement. Pour compenser avec des choses un peu plus saines à la maison. Bien sûr. Il va s'en dire. Le fait de pouvoir effectivement manger pour 30 euros, ça fait pas cher. Ça fait une moyenne intéressante. Les 30 euros, nous faut venir ici, mais à côté, on va forcément prendre une boisson ou un dessert. Donc, le panier va monter tout de suite. C'est toujours des pâtes et des pizzas. Même si elles sont bonnes, c'est toujours la même chose quand même. Il faudrait venir que deux fois par semaine. Sans doute, une solution intéressante pour la clientèle de bureau que l'enseigne veut reconquérir et fidéliser, concurrencer qu'elle est aujourd'hui par le télétravail. On a lancé cette formule abonnement en réponse aux besoins des consommateurs dans un contexte fortement marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Et l'autre objectif derrière ça, c'était de redynamiser la fréquentation. On prend le pari que le client va se faire plaisir, va consommer par ailleurs une boisson, un dessert, un café. On développe justement toute la consommation annexe. Vous n'avez pas peur, quelque part, d'encourager un petit peu une forme de fidélisation, d'une malbouffe ? Manger de la pizza, des pâtes tous les jours. La pizza, c'est comme tout. C'est bon pour la santé à partir du moment où on en mange de manière raisonnée. On a aussi contacté une nutritionniste qui dit à peu près tout le contraire. Ça consiste à manger de la farine essentiellement. Au niveau santé, c'est peut-être pas forcément recommandé ce genre d'abonnement ? Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Il y a une des personnes que vous avez interrogées qui revenait sur la question de l'accompagnement, d'une boisson, etc. On a vu d'ailleurs un des consommateurs qui avait un énorme verre de bière devant lui. D'un point de vue santé publique, si on est effectivement à cet énorme verre de bière plusieurs fois par semaine, il y a un moment, ça va quand même aussi se poser des questions. À midi, on peut après se poser la question aussi de l'efficacité au travail l'après-midi. C'est un avis plus personnel. J'ai un peu témoigné. Vous êtes abonné à quoi ? Pas abonné, mais je... Et voilà !